Loi Or et Parcoursup, un démarrage raté, les étudiants en colère Catherine Morozov la nouvelle loi Orientation et Réussite des étudiants et la plateforme d'inscription Parcoursup suscite la colère d'étudiants, notamment de première année. Aujourd'hui, Spoutnik leur donne la parole, ainsi qu'à Hervé Christofol, secrétaire général du Syndicat National de l'Enseignement Supérieur. Premier bilan. Mardi 9 octobre, journée de grève et de manifestation à Paris et en province. Salariés, retraités, lycéens et étudiants sont appelés à la mobilisation contre la politique du gouvernement. Retour en vidéo sur la loi et la nouvelle plateforme en ligne, avec Hervé Christofol, secrétaire général du Syndicat National de l'Enseignement Supérieur et des étudiants de première année. Côté étudiants, c'est la nouvelle loi Orientation et Réussite des étudiants, signée en mars 2018, par Emmanuel Macron malgré une tribune signée par plus de 400 enseignants à travers toute la France et la plateforme Parcoursup, censée aider les étudiants à s'orienter après le bac, qui cristallise les oppositions. Dans la matinée, le site universitaire de Tolbiac a été temporairement bloqué, emblème de la mobilisation contre la loi sur la réforme universitaire de mars. Ses opposants l'accusent d'instaurer des critères d'entrée à la fac bien trop sélectifs. Un rassemblement général de ces 100 facs a eu lieu le 21 septembre sur le campus de l'Université de Nanterre. Morceau choisi, même à Saint-Denis, quand je suis partie récupérer mon dossier, il n'y avait aucune annotation pour me dire que j'ai été refusé. Ça veut dire qu'ils ne m'ont même pas calculé. Je me retrouve sans faculté et pour la première fois de ma vie, je me dis que je n'achète pas d'affaires scolaires. Mais il faut être là pour montrer qu'on veut juste aller à l'école et que ce n'est en aucun cas de manière violente. On ne demande pas la lune. Étudier c'est un droit, et nous, on doit l'appliquer, on n'est pas des mendiants, si ça continue comme ça, C'est nos petits frères et nos petites sœurs qui ne seront pas acceptés dans l'enseignement supérieur, c'est pour l'avenir et pour notre dignité.